Bienvenue au podcast Le Rôle en français, la version française du Rôle en français, c'est votre animateur ici, Hugo Prince, en mode confinement, on n'est pas encore radio à le studio, malheureusement je suis encore chez moi, et avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas se rendre à le studio de nos amis KVS Network, mais bientôt je vais aller tourner à le studio pour pouvoir faire des podcasts avec des gens, mais pour le moment je fais ça en vidéoconférence, aujourd'hui mon invité, en fait ça fait longtemps que je voulais l'entrevue et ça fait du bas et bien, mais finalement je l'ai, le seul et unique, Jerry Blackburn, propriétaire des Blackburn Athletics. Hey Jerry, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. En fait, avant de commencer, je veux juste dire merci à Gabriel Copa qui était dans mon podcast, qui nous a introduit. Gabriel Copa! Il m'a dit, Jerry, il faut que tu l'entrevues, c'est vraiment un gars qui est top et il fait beaucoup de choses aussi pour sa communauté, pour les enfants et aussi tout ce qui est entrepreneurial. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Jerry, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, cool. Mon nom c'est Jerry Blackburn, j'ai 29 ans, je suis propriétaire de deux gyms. Ça coche sur la Rue Sud, fermé depuis neuf semaines, mais c'est la grosse coche. Je sais que j'adore l'entrepreneuriat, je suis super sportif, super compétitif, j'avais un background assez rock and roll. Beaucoup de problèmes avec l'alimentaire, je faisais de la boulimie, beaucoup de problèmes de confiance en moi quand j'avais plus jeune. J'ai découvert le chemin, exemple, avec l'entraînement, d'apprendre à m'aimer, de prendre les bonnes décisions, de m'entourer de meilleures personnes. J'ai créé exemple des gyms pour un peu avec ma façon de voir les choses, comment bien s'entourer, donc aller au gym, comment se sentir bien. Mon slogan « We trying to feel good naked ». Mon but, c'est juste d'être le meilleur gym pour offrir le meilleur service. Personnellement, être meilleur que tous les autres gyms. Je suis compétitif, on va se le dire, mais en étant compétitif, ça nous pousse vers le mieux pour que les clients soient gagnants. Oui, mais en fait, je vais retourner sur ça, qu'est-ce que tu as dit, la boulimie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même moi, j'étais plus jeune, j'étais vraiment mince, j'ai jamais été musclé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens essaient tout le temps de visser cette perfection du corps, surtout quand tu es jeune, qu'est-ce que tu en penses? D'aller tout le temps visser, ok, je vais être musclé, je vais être comme ça, puis ça l'amène à des choses comme la boulimie ou la noessie. Je comprends ton point, puis c'est correct de regarder des films, whatever, puis dire « je vais être comme cette personne-là », mais à cette heure, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux nous disent carrément qu'il faut que tu ressembles à ça pour être populaire, il ne faut pas que tu ressembles à ça, sinon tu vois des choses qui se font moquer. À la place de toi, exemple, de dire « je veux être musculaire, comment je fais », je vais devoir te comparer aux autres. Moi, exemple, à un jeune âge, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a pas de grands réseaux sociaux, il y avait comme MySpace MSN dans ce temps-là, mais moi, c'était vraiment comme à mon école, dans mon entourage, avec ma première blonde, elle s'en est vraiment avec les personnes cool, tu sais, le monde en forme, les gens qui se battaient, ça c'était du mot cool à mon temps, non? Puis je ne me trouvais toujours pas assez bon, je ne sais pas, je ne suis pas gras comme jeune, tu sais, je suis champion du monde en karaté, je suis super sportif, mais éventuellement, juste à me regarder, puis ça, ce n'est même pas comme quand je l'ai fait la première fois, mais je me rappelle que pour une bonne année et demie, je faisais ça 15 à 20 fois par jour, là, que je me faisais vomir, puis pas juste l'action de me faire vomir, c'était l'action de « binging », on dit en anglais, fait que je mangeais volontairement des quantités de nourriture énormes, énormes, mais en sachant très bien, j'allais juste boire de l'eau et de me faire vomir après, mais tout ça vient de la manque de confiance que j'avais en moi, fait que je faisais ça, je me souviens dans ma tête d'antan, c'était parce que je me trouvais gros, mais éventuellement, j'étais hôpitalisé quand ma mère m'a pogné, j'avais perdu la tierre de la masse musculaire de mon cœur, parce que je me faisais tellement vomir, je suis allé à l'hôpital pendant six semaines, fait que c'est quand même rock'n'roll, puis ça m'a ouvert les yeux un petit peu, mais c'est fou ce que le monde doit vivre tout seul chez eux, parce que tu ne veux pas dire aux gens que tu fasses vos mains parce que tu penses que personne ne comprend, personne ne fait ça, c'est pour ça que là, plus tard, ça doit faire, je ne sais pas, dix ans, je ne peux pas faire vos mains, mais là, j'en parle ouvertement pour que si jamais il y a quelqu'un, une personne, deux personnes qui entendent ça, qui disent « Hey, shit, je ne suis pas tout seul, mais je vais me sentir mieux ». Oui, mais en même temps, tu faisais, comme tu disais, des arts martiaux, puis tu fais de boulimie, est-ce que c'était dans le même temps, tu faisais des arts martiaux, puis tu avais ce problème de boulimie ? J'avais pris, à un moment donné, quand j'ai rencontré cette blonde-là, parce que le karaté, ce n'était pas cool, fait que j'avais comme arrêté le karaté, c'était vraiment comme, je dirais, début mi-secondaire, comme secondaire 2, secondaire 3, même secondaire 4, parce que j'ai eu des phases « up and down ». Mais justement, je ne faisais plus de karaté, j'avais moins l'encadrement, tu sais. Oui. C'était plus dans la découverte de drogue, d'alcool, de party, fait que le karaté, je n'étais pas là-dedans. Oui. Mais est-ce que tu penses que le karaté, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qui peut garder les jeunes dans son cadre âge, puis être discipliné ? Admettons, si toi, tu avais continué, ça aurait pu te mener dans un bon chemin ? Mais un jeune, un enfant, c'est sûr que je me mettrais dans le karaté, mais je magasinerais mes places de karaté. Tu sais, moi, je l'ai faite au KGS, c'était balade, tu sais, mon sensé, c'était comme mon père, mon prof, quand quelque chose arrivait à l'école, il appelait mon sensé. Tu sais, pour moi, ça nous a appris le respect. Même là, tu sais, j'ai 29 ans, moi, je suis ponctuel, tu sais, tu me dis une heure, je suis là, parce que, tu sais, si on rentre en temps au karaté, ça ne marchait pas. On dit merci, tu sais, c'est des bâtes, tu sais, quand on était jeune au karaté, là, tu faisais quelque chose de pas correct, là, tu te faisais cliquer dans la tête, là, pas vraiment, mais c'était, tu sais, c'était comme, hey, tu ne veux pas accepter les règlements, mais voici, c'est toujours comme action, conséquence, action, conséquence. Fait que, tu sais, je ne voyais pas quand j'avais cet âge-là, comme 15, 16, 17 ans, la différence, parce qu'à un moment donné, quand tu laisses, quand tu pousses le karaté de côté, mais tu pousses tout l'encadrement, tout ce que ça représente de côté. C'est plus tard dans ma vie que maintenant, tu sais, tu es élevé dans le respect pour, comme, pas la supériorité, mais, comme, tu sais, les aînés, puis tout l'apport. C'est vraiment un encadrement que je trouve nice. Puis, tu étais rendu à quel sentir, de quelle couleur tu étais? J'ai arrêté brune noir, mon chum. Là, j'étais avant la noire, parce que les filles, la drogue, l'alcool. Puis, là, bon, tu sais, je suis encore ami avec mon sensé. On parle des fois, puis une fois par année, il va me dire que, hey, reviens-donc faire ta cinture noire, et non? Je pense que j'ai peur de lui, là. Ça ne me semble pas. Je ne clique pas haut comme avant. Je n'ai plus de flexibilité. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'était plus un côté réveil que tu avais quand tu avais laissé? Parce que le karaté, comme tu dis, c'est beaucoup de discipline. Puis, toi, tu étais jeune, tu avais tes amis, tout ça, tu as blonde. Puis, je te dis, je vais être un peu plus rébelle. Je vais laisser le karaté. C'était ça un peu le mindset que tu avais dans le temps? Ça faisait longtemps que je faisais du karaté. Je n'ai pas arrêté le karaté pour être rébelle. Tu comprends? Oui. J'ai commencé à être rébelle, donc j'ai arrêté le karaté. Tu sais, ce n'est pas à cause du karaté. OK. Puis, tu sais, quand tu te ramasses dans la drogue, dans les combats, dans les problèmes avec la loi, mais tu pousses tout le monde qui est en autorité, qui ont une bonne influence. Karaté, parents, profs. Tu sais, tout le monde qui veulent ton bien, mais tu sais, pas que tu t'en fous, mais tu t'éloignes d'eux autres. Oui. Là, tu vas vers les gens qui ont moins de bonne influence. Hé, Hugo, question pour toi, je ne l'ai pas demandé, mais je peux-tu sacrer ou non? Juste savoir, tu sais, des fois, un petit shit, un petit fuck, ça passe, mais... Non, non, j'en ai eu des gens qui ont sacré aussi. Ah, OK, c'est bon. Juste savoir, des fois, je peux avoir un slip, you know. Mon côté, mon côté rebelle. Mais qu'est-ce qui t'a sauvé de la boulimie? Tu sais, tu parles que ta mère t'a aidé. Qu'est-ce qui t'a, quand même, pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des jeunes qui vivent la même situation, c'est quoi l'effet qui t'a dit, OK, il faut que c'est assez, je vais me remettre dans mon chemin? Mais tu sais, je me souviens quand on allait à l'hôpital, j'avais des rendez-vous avec une nutritionniste. Puis là, le but, c'est de me sentir en forme. Donc, elle m'a engagé un entraîneur. OK. Puis là, je travaillais ça comme... Mais tu sais, c'était comme un... C'était encore, tu ne faisais pas le travail. Tu sais, on ne pense pas à faire le travail intérieur. À cet âge-là. Puis là, tu vas au gym pour, comme, avoir l'air musclé, mais dans la tête, même si tu es musclé, tu sais, peu importe ta shape, tu ne t'aimes pas pareil. Oui, exactement. Ça a commencé dans ce sens-là. Après la boulimie, tu sais, j'ai quand même eu des phases, sûrement deux, trois années, que j'étais comme on and off. Oui. Mais à un moment donné, c'était la drogue, tu sais, le speed, la cocaïne, des choses comme ça. Plein de choses encore là pour enlever l'appétit. Puis je te dirais, c'est... Tu sais, il faut qu'on travaille sur, comme, l'estime de soi, comme comment on se voit dans le miroir. Pas comment tu as l'air dans le miroir. Tu sais, comment tu te sens? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que... Je trouve que c'est ça qui me manquait dans, comme, ma jeunesse. Oui, mais c'est comme toi, tu dis. Je pense qu'une des phrases que tu dis souvent, tu sais, le seul handicap dans la vie est d'avoir une mauvaise attitude. Oui. Oui. Fait que tu vois, comprendre les mindsets, parce que, comme tu dis, beaucoup de gens entraînent leur corps puis, tu sais, ils sont musclés. Mentalement, dans la tête, ils ne s'aiment pas. Puis ça, c'est ironique parce que, tu sais, l'effet d'entraîner, ça donne confiance en toi, tu te sens bien. Mais si tu n'es pas bien dans ta tête, tu sais, ça ne va pas. Ça dépend si tu fais pour les mauvaises raisons. Si tu le fais, tu sais, pour ton post Instagram ou whatever, mais tu ne vas jamais être content. Tu sais, moi, avant, j'avais déjà assez d'hystéroïdes. Tu sais, tu commences à t'entraîner. Mais là, tu veux toujours plus, 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 parce que tu n'as pas vraiment un objectif fixe. Puis quand tu es entouré de mauvaises personnes, ils vont t'enligner vers certaines affaires. dans la base, tu sais, ça se fait là, là. Oui. Je ne sais pas si, à cet âge-là, c'est sûr que je n'aurais pas écouté autant des messages sur le bien-être que maintenant. Oui. Maintenant, tu donnes une conférence sur l'estime de soi puis je suis là parce que je veux apprendre. Je veux apprendre comment éduquer les autres. Mais quand tu as 18 ans, là, tu es plus en mode que « Fuck you, j'ai des muscles. » Je ne sais pas si ça aurait marché dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Mais tu dirais qu'en t'entraînant, ça t'a permis de bâtir un peu ta confiance de plus en plus après tes crises de boulimie. Comme l'entraînement, ça t'a fait du bien? C'est sûr que l'entraînement m'a fait du bien. Tu sais, ça me donnait, un, une activité à faire. Deux, tu te sens bien. Tu te regardes dans le miroir, tu te tombes, puis là, c'est nice. Oui. Mais c'est plus comme plus tard dans la vie, exemple dans les derniers 4-5 ans, que l'entraînement, c'est vraiment devenu comme, oui, quelque chose pour performer, mais plutôt, tu sais, j'ai jamais autant aimé moi-même. Tu sais, oui, j'aime mon corps, mais pas parce que je suis plus en forme, tu sais, de l'extérieur. J'ai déjà été plus, je dirais, plus beau de l'extérieur. J'ai plus de muscles là, plus de muscles là. Oui. Mais le bonheur entre les deux oreilles en ce moment, il est au top. Oui. Donc, même si je perds du livre ou je prends du livre, tu sais, je vais faire ce que j'ai besoin pour retrouver le normal, mais je m'aime à la base, tu sais. Oui, exactement. Puis, on parlait d'Instagram, tu mentionnais Instagram, c'est que ce soit des gars ou des filles, on va prendre les gars, par exemple, ils sont vraiment compétitifs, donc ils vont s'entraîner au gym quand même plusieurs fois, peut-être deux ou trois fois par jour. Est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que c'est déjà dans une obsession? Tu sais, ça dépend. Moi, tu sais, moi, je suis un gars, je vais m'entraîner le matin, je vais faire du vélo à midi, je vais aller faire du tennis, l'escalade, puis je vais finir avec un cours de gymnastique dans la même journée. OK. Mais moi, je suis capable de faire ça. Oui. C'est... Les gens, surtout aujourd'hui, les gens, ils veulent trop suivre genre qu'est-ce que quelqu'un dit. Pas parce que moi, je suis capable de faire quelque chose que toi, tu es capable. Puis, le contraire. Fait que les gens sont tellement concentrés sur leur estime programme de merde qu'ils disent, « Fous, tu fasses ça! » Fait que tu es tellement stiqué sur le fait que « Fous, tu fasses ça! » Tu ne prends pas le temps d'écouter ton corps. « Est-ce que j'ai trop mal? » « Est-ce que j'ai des douleurs? » Etc. Fait que, si la personne veut... Tu sais, j'ai des gens qui... Même moi, moi, des fois, je n'ai pas envie de m'entraîner, mais c'est une façon de me défouler. Je me sens bien. Fait que moi, une journée, un avant-midi que je ne m'entraîne pas, que je ne bouge pas, que ce soit une course, faire l'escalade ou whatever, je suis moins bonne humeur le restant de la journée. Fait que moi, souvent, je le fais pour la tête. Même si je vais faire mes cours de groupe et je me donne comme à 50 %, « Hey! » Tu es quand même là. Tu parles au monde. La vie est belle. Fait que la personne peut s'entraîner 2-3 fois par jour. Juste watch out parce que trop, c'est comme passé. À un moment donné, tu vas te blesser. Tu n'as pas le temps de récupérer. Tes micro-déchirures ne vont pas... Tu sais, c'est là que tu peux déchirer un muscle. Fait que je veux juste faire attention. Puis qu'est-ce que tu penses de l'effet des réseaux sociaux comme Instagram qui est une des industries les plus populaires? Je sais que tu sais aussi, sur Instagram, c'est la fitness, tout ce qu'entraînement. Puis avant, dans le temps, les seules personnes que tu voyais, c'est des gens comme à Nos Sénégres, c'est des top gars qui réussissaient. Maintenant, tu vois tout ton Instagram, tu vois des gars normales qui ont quelques followers qui sont vraiment musclés et qui t'envoient de plus en plus. Est-ce que tu penses que ça, c'est un bon effet sur les gens qui ne sont pas assez actifs? Oui, ça peut avoir un bon effet parce qu'il y a vraiment des bonnes choses sur Instagram. Il y a des bonnes personnes à suivre qui représentent les bonnes affaires. Oui. Mais ça peut être autant mauvais que celui des fuck-hours. Excuse mon langage, mais avant, je ne m'excuse pas. Je m'en fous. Tu peux aller online, puis là, tu peux voir un bodybuilder. Après ça, tu peux avoir un gars de crossfit. Après ça, tu peux voir un gars qui fait de la calisthenics. Après ça, tu peux voir un contorsionniste. Ça fait que c'est cool de voir tous les sortes, mais ce que les réseaux sociaux ont créé, c'est des fake trainers. Oui, exactement. Puis là, ça, si j'ai insulté des gens du gym, je m'excuse là. Mais tu sais, des herbal life trainers, des affaires comme ça. En 24 heures, tu peux être nutritionniste, puis vendre des produits, puis faire des fucking workouts. Oui. Pendant la quarantaine... Je donne un exemple. Pendant la quarantaine, j'ai déjà sur mon Facebook, mon Instagram, que là, ils sont rendus à poster des workouts. Oui. Les workouts sont corrects. Des fois, je programme les mêmes affaires. Mais le problème, c'est le manque de connaissances en arrière de ça. Tu sais, si les gens font juste des extensions du coude, des push-press, des push-ups, des burpees, mais à la longue, là, tu vas user ton coude, tu vas créer un... Je ne vais pas rentrer dans la technique, là, mais c'est... Instagram, c'est bon pour te motiver, mais tu peux aussi être très, genre, mal guidé. Oui. Tu trouves que sex sells beaucoup plus que les connaissances sur Instagram. Oui. Donc, toutes les filles vont acheter un programme de bully d'une fille qui a un gros cul, mais pas, par exemple, d'un gars qui a fait, par exemple, un bac en kinesiologie puis il spécialise dans les muscles du grand fessier, non? C'est parce que son bully puis la taguée sur Instagram, c'est bien plus nice. Par exemple, tu sais, moi, là, si je veux des grosses fesses, j'appellerais mon chum Marc de Apex. Lui, là, c'est un brain. Lui, il va... Il sait exactement comment que je crée un cul extraordinaire. mais il n'est pas cool comme la fille avec un gros cul sur Instagram. Il n'y a pas autant de followers. Il n'y a personne qui a ses élastiques. Fait que les jeunes vont aller plus vers bully la mode, mais les old school, les connaisseurs, tu sais, moi, je vais aller vers quelqu'un comme Marc que je sais qu'il est plus, tu sais, plus smart que les autres. Plus smart que moi, en tout cas. Oui. Mais maintenant, toi, tu es un reconnaisseur, tu sais, dans l'entraînement et tout ça, mais pour ceux qui sont moins là-dedans et qui regardent ces types d'influenceurs sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu les identifies? Quels sont les bons entraîneurs puis les fakes? Comment est-ce qu'il y a des choses que tu peux identifier facilement? Tu diras que lui, non, il peut être musclé, mais il ne sait pas ce qu'il dit? Mais souvent, les vidéos que tu vas trouver le plus plates, c'est sûr que sont meilleures. Je m'excuse, mais c'est rare, par exemple, que tu as des gens qui sont autant bons qu'avec la caméra puis à expliquer qu'à avoir de connaissances. Oui, oui. Tu sais que mon ami Marc, il doit connaître genre 20 fois plus que moi, les gens. Mais, puis il le sait, je niaise le temps, je suis 20 fois meilleur que la caméra. Oui. Peut-être si, par exemple, deux personnes ne nous connaissent pas puis on fait un training, par exemple, sur la posture. Oui. Lui, sa connaissance de posture est extraordinaire. Moi, il est correct. Il est bon. OK? Imagine. Fait qu'imagine, toi, tu ne connais pas ça. Swipe ton Instagram. Tu vois Marc qui a un gros musclé qui va parler, qui ne va pas passer du temps à faire un montage vidéo parce que moi, c'est stupide. OK. Mais que le contenu est A1. Puis là, tu en vas au moi de même comme Yo, what's up guys? Swipe up for this fucking cool workout. Là, je ne vais jamais faire ça. Tu sais, on est tellement lazy sur les réseaux sociaux qu'on ne veut pas faire nos recherches. Oui. Moi, je n'en regarde personne. Moi, je ne follow pas les trainers, moi, je pense à mes affaires. Mais exemple, moi, si je veux un programme d'étirement. Mais avant d'acheter un programme d'étirement, je vais regarder l'Instagram de la personne. Est-ce qu'elle est vraiment flexible? Oui. Est-ce qu'elle est crédible? Je vais regarder son Facebook. Tu sais, je vais faire un petit peu de recherches avec deux, trois personnes avant. C'est comme un nutritionniste qui est overweight. Je m'excuse, mais c'est comme, comment tu vas me donner des conseils? Comme les docteurs, les médecins aussi. Ah non, c'est la même chose que moi, je ne vais pas donner des conseils sur quelque chose qui ne suis pas meilleur que toi. Oui. Tu sais? Oui. Je pourrais, côté entraînement, c'est différent. Je peux préparer un athlète pour devenir un top cycliste, mais je ne peux pas le battre en vélo. Descends. Parce qu'à cause des connaissances, mais honnêtement, c'est tough. Moi, je ferais juste comme, Google that shit. Check s'il y a un vrai site web. Moi, je regarderais ses followers et j'écrirais ses followers pour voir comment ce gars-là utilise la shit. Exactement. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Van Damme, l'acteur. Jean-Claude Van Damme? Oui. Oui. Il vient justement, il y a quelques semaines, il vient de sortir des séries d'entraînement sur YouTube. Puis, tu sais, quand j'ai regardé ça, mais le nombre de views qu'il a, ce n'est pas énorme, comparé à d'autres personnes, mais Jean-Claude Van Damme, il est legit. Il dit vraiment des choses comme les entraînements qu'il fait. Tu sais, Jean-Claude Van Damme, c'est comme un genre Saint-Pierre, mais il y a beaucoup d'années. Oui, c'est ça. Les gens qui connaissent, tu sais, Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas les mêmes gens Instagram, whatever. Les jeunes, TikTok, Instagram, tout ça, ils ne savent pas c'est qui Jean-Claude Van Damme. Ils vont voir comme un vieux. Sinon, faire des kicks, faire ci, faire ça, ils vont dire que, hey, je ne veux pas faire du karaté moi, mais c'est quelqu'un super en forme. Encore là, je ne connais pas son programme. Oui. Il peut y avoir des gens super calés dans leur connaissance, mais qui vivent quand même un produit mal. ça se peut que ce soit bon. Tu sais, comme Jean-Claude Saint-Pierre. Des fois, il met des posts sur Facebook, sur des workouts. Quelqu'un qui ne connait pas Georges, tu regardes ça, tu es comme, ça a l'air plate et stupide. Exactement. Mais, il travaille tellement fort sur sa mobilité, sur son corps. Les gens comme moi, qui sais c'est qui Georges, c'est un Hall of Famer, c'est un tank. Je vais aller faire ces exemples. Lui, Georges, il pourrait me dire de sauter en bas du toit, mais je le ferais parce que c'est Georges qui fait confiance, tu comprends? Oui, exactement. Street cred, street cred, c'est vraiment important. Oui. Fait qu'aller chercher la crédibilité, regarder c'est quoi que la personne fait d'autre, demander à ses followers, c'est important, pour savoir si cette personne est crédible. Oui, à un moment donné, n'achète pas le programme de six mois right away. Vous pouvez avoir des questions, whatever. parce que, tu sais, moi, quelqu'un qui n'a pas un business sur Google, avec des reviews sur Google, pour moi, ce n'est pas vraiment un business. Ça veut juste dire que tu as créé quelque chose sur Instagram, super rapide, tu n'as pas mis... Fait que moi, je regarde les Google reviews, comme quand je commande la bouffe. Par exemple, tu te demandes trois pizzerias, il y en a un qui n'a pas de reviews, je vais être comme, mais les photos sont belles. Tu vas dire que, ah, ça a l'air bon, mais comme, personne n'a vraiment commandé là. Tu vas pogner l'autre, elle se dit que, 1000 views, mais c'est un 3 étoiles. Tu en vois plein qui disent que, j'ai trouvé des cheveux dans ma pizza. Ou tu vas trouver peut-être un dans le milieu. Par exemple, un 400 reviews, un 4.2 étoiles. Puis, fait que, c'est vraiment, just do your research. Exactement. Fait que d'aller chercher les informations qui sont disponibles sur le web, anyway. Ouais. Exactement. Si tu voulais vraiment qu'avec Google, tu peux tout faire jusqu'à ce que ça prend du temps. Exactement. Tu sais, je vais revenir un peu, parce que je sais que, quand j'ai regardé ton profil, tu as étudié au Collège Jean-Nabotte, mais plus en correction, intervention pour les jeunes, je pense, si je me trompe là. Dans le fond, j'ai appliqué, exemple, pour une technique policière. Pour ne pas accepter, j'ai un dossier criminel pour alcool au valet. Il est comme, fucking, bonjour. OK. Puis, là, je suis allé en Youth and Adult Correctional Intervention. C'est quoi en français? Intervention en délinquance. Ouais. Puis là, je voulais travailler là-dedans. Tu sais, c'était dans un temps que je travaillais dans les bars, j'étais drôle en party. Là, je faisais la drogue, parce que chaque jour, je buvais à chaque jour. Mais je voulais bien faire. Tu sais, je voulais aider les jeunes. OK. Puis, j'ai fini mes études. Ça a bien été, tu sais. J'ai eu ça de l'école, mais je cache rapidement quand on parle de humain, non? Puis, éventuellement, j'ai commencé à travailler dans le domaine avec des enfants autistes au primaire, troubles de comportement au secondaire. Puis, j'ai réalisé que c'était pas assez payant pour moi. Tu sais, j'ai pas aimé le salaire. Puis, j'ai pas aimé le fait que, tu sais, le gouvernement, les écoles, vraiment, il y a trop de femmes. Excuse-moi, là. J'adore les femmes. Mais, les femmes, ils ont un côté plus que maternelle. « Ah, mais pauvre garçon! » Tu sais, ça peut être bon, mais il manque, le côté, comme, rigide. Fait que moi, tu sais, j'amenais les enfants autistes. Imagine, plein d'enfants qui courent de même. On prend rien. C'est cute. On les amène faire des burpees. Mais là, il y avait trop de monde qui était comme, « Ah non, tu vas les faire mal! » Je suis comme, « Fuck you, faire mal! » Fait, whatever. C'est ça pour dire, là, à un moment donné, j'étais juste, je gagnerais pas ma vie de même. Tu sais, j'ai travaillé dans les burpees, j'ai toujours fait des sous. Oui. Fait que je me disais, « Hey, check! » Un jour, là, je vais trouver une façon de, comme, redonner à la communauté, mais en gagnant ma vie. Oui. C'est un peu ça, le concept de mon gym. Tu sais, je suis pas, je suis pas millionnaire. Je suis capable de me payer des cheveux bleachers, puis des tattoos, des casquettes. Oui. Mais mon but, c'est, même si mon business va pas bien, je... On va toujours créer des événements pour redonner à les jeunes, à des communautés. Je donne à des fondations de personnes autistes. On est un grand donateur de la fondation Centre Jeunesse à Montérégie. Puis, même dans les derniers huit semaines, on a zéro revenu à cause du COVID. J'ai quand même réussi à ramasser 2 000 dollars pour la fondation, puis 1 000 dollars pour le complexe, le partage, avec des petits défis, des ventes, de ces petits-là. Oui. Mais tu sais, juste revenir au sujet des jeunes, comme tu parles, est-ce que tu penses qu'on est trop, peut-être c'est un sujet plus touché, mais est-ce que tu penses qu'on est trop soft, on est trop soft sur les jeunes, parce que tu sais, même on donne des trophées de participation. Non. trouver une participation, là. Ha! 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 Quand j'étais plus jeune, oui. Je me rappelle, tu sais, peut-être un jeune âge, c'est correct. Peut-être comme, tu sais, maternelle, tu sais, sixième, whatever, mais dès que, dès que tu commences à être dans une équipe. Exemple, aux primaires, t'as pas d'équipe de hockey en maternelle. Tu sais, fait, peut-être que tu vas faire un concours de mathématiques et que tu finis cinquième. Oui, participation, ça va. Mais dès que ça arrive dans le sport, genre sport, exemple, si t'arrives à faire du athlétisme, you know, ou du cross country, mais dès que tu commences à compéter contre d'autres gens, t'sais, top 5, c'est le most, you know, parce que si t'as un ribbon à 12ème place, on va te dire, ah, c'est le fun. puis, t'sais, hey, c'est tellement touchy ce sujet-là parce que, t'sais, moi, c'était karaté. Moi, je faisais des voyages, des fois, à Boston. J'arrivais là, puis genre, mon beau-père et son ami me disaient, hey, tu finis pas avec une première place, tu vas marcher pour revenir à Montréal. T'sais, moi, il y avait pas de participation, il y avait pas de plat-flat, mais pour moi, ça m'a amené au sujet aujourd'hui que tout ce que je fais, j'ai pas de misère à perdre. J'aime pas perdre, par contre. Mais, exemple, tu veux jouer à un jeu de société, mais je veux jouer pour gagner. Tu veux jouer au volleyball, je vais donner mon 100%. Oui. Mais, mais, exemple, un côté négatif, c'est, si on va à un party, puis il y a du volleyball avec des enfants, je vais détester ça. Parce que, tant qu'à jouer à la volleyball, la merde, genre, que les enfants, ils pitchent partout. Tu sais, comme, je peux pas jouer au volleyball dans le sud, parce que le monde sont poches, puis ils comprennent, mais pas poches, mais ils comprennent pas, comme, les trois touches. Moi, ça a toujours été, comme, tchèque, comme, présente-moi pas un jeu, que c'est pour le fun, qu'il y a pas de gagnants, ça sert à quoi, tant qu'à ça, on reste fiché, là. Fait que, pas de ruban pour la participation. Je donne une chose qui m'a beaucoup aidé, quand j'étais jeune, j'étais pas très bon à beaucoup de sports, comme volleyball, mais, j'ai eu, exemple, des awards à la fin de l'année, comme, « most improved », donc, plus d'amélioration. Oui. Mais, dans une compétition, que tu sois amélioré ou pas, si t'as fini quatrième, t'es pas sur le podium. Exactement. Parce que, t'enlèves, en plus, t'enlèves le glamour aux gens qui sont dans le top 3. Oui. Fait que, moi, j'irais pas de prix de participation. Un, deux, trois, puis, tant que t'es pas numéro un, go practice. Oui. Si tu pleures, puis, tu penses que c'est trop difficile, mais, restez-vous, puis, faites rien. Mais, qu'est-ce qui a amené à avoir des trophées de participation comme ça? T'sais-tu, parce qu'on veut pas faire mal aux enfants, puis, t'sais-tu ça? Qu'est-ce qui a amené, mais, des écoles, ce genre-là, à mettre des trophées? je veux pas parler pour les gens qui ont inventé ça. Oui. Mais, il y a aussi des bienfaits de ça. Oui. T'sais-tu, des gens, contraires à moi, qu'eux autres, gagner au sport, ils s'en foutent. Par exemple, ma mère. T'sais, ma mère, elle va jouer au volleyball, mais qu'elle perd ou qu'elle gagne, elle va juste avoir du fun. Fait qu'elle, c'est genre, si tu fais un concours de limbo, puis, elle finit sixième, elle va être contente, puis elle va le poser sur Facebook, son affaire de participation. Pour les jeunes, tu sais, tu peux avoir des jeunes qui sont pas faits de faire du sport, disons. Oui. Comme moi, faire du science à l'école ou l'histoire, t'sais, on dirait, il y a des fils que tu touches pas. Fait qu'un jeune qui est pas bon au sport, qui finit comme septième sur dix, qui reçoit un ruban, mais ça va être vraiment bon pour sa confiance en lui. Oui. Puis, tu parlais des améliorations, peut-être la prochaine fois, il va dire, je peux m'améliorer, puis viser plus haut, peut-être ça aussi. Exact. Puis, tout vient aussi de comment les parents vont gérer ça. Exactement. Exemple, si ton enfant finit septième, tu peux te dire, hey, good job, t'as un ruban, on va travailler pour réussir le top 3, si tu veux après. Mais, trop souvent, les parents sont trop soft. Fait qu'à un jeune âge, il apprend pas aux jeunes comment gérer perdre. Oui. Comme chaque fois qu'il perd, exemple, si tu joues hockey avec ton jeune, puis, tu scores, puis ton jeune pleure, mais ça, il faut que tu l'éduques là, t'es comme, hey, le gros, tu vas pas fucking commencer à pleurer chaque fois que tu perds. Mais, si je dis, ah, mais vas-y, scorez contre moi, mais il va jamais apprendre comme, hey, c'est pas toujours toi qui va gagner, non? Fait qu'il soit éternel à long terme. Il faut que ça mélange comme, parenting aussi. Oui, de parenting aussi, de montrer aux jeunes qu'ils sont capables de perdre, puis, de prendre la défaite comme il faut aussi. Répète ça, excuse? En fait, c'est de montrer, les parents devaient montrer aux jeunes comment, comment, comment perdre, puis prendre la défaite, et comment bien prendre la défaite. Exact. Comment perdre, et comment gagner. Oui, exactement. Moi, c'était karaté, c'était tu gagnes, mais tu vas pas genre, tu sais, c'est respect, tu gagnes, hey, good job. Oui. Tu sais, je suis pas un gars qui va baver les autres. Moi, exemple, je rentre dans une corruption, je parle à personne, je m'en fous de les autres, je suis dans ma tête, puis, je vais gagner, puis quand je gagne, je vais te serrer la main puis ça va être correct. Oui. Il va pas te manquer de respect. Exactement. Mais il y a du monde qui est élevé différemment là. Oui. Mais je sens que t'es vraiment compétitif, mais tu parlais aussi du fait que tu fais beaucoup d'élevés de fonds. Tu en as fait, tu as élevé 115 000 dollars d'élevés de fonds pour les jeunes, tu sais, en total, dans la communauté, puis tu même, pendant cette période de COVID, tu continues à donner, puis à élever des fonds. Qu'est-ce qui te pousse à donner tellement à ces jeunes-là? Est-ce que ça vient du fait que tu as vu les jeunes autistes quand tu étais intervenant, ou c'était plus profond que ça? Non, j'ai toujours, tu sais, voulu give back, j'ai toujours voulu aider, puis tu sais, j'ai travaillé dans un gym avant que le propriétaire, tu sais, je voyais qu'ils faisaient des levées de fonds, puis je voyais le bien que ça amenait aux gens qu'on donnait des sous, puis je voyais comment les gens étaient heureux de donner. Fait que les gens, souvent, on ne va pas donner parce qu'il n'y a pas d'opportunité devant nous. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui dit, « Hey, je vends des billets pour ça, mais on va donner des sous. » Fait que moi, mon but, c'était, premièrement, regrouper les gens. Fait que ramener les gens la plus ensemble, créer une communauté. Oui. Eux, ramasser des sous avec ça. Eux autres sont fiers parce qu'ils ont ramassé des sous. Les gens en besoin ont reçu des sous. Puis, il y a un gros événement qui était le fun, qui leur donne envie de le refaire. Fait que c'est comme un cercle, pas un cercle vicieux. Le contraire, un bon cercle. Puis, j'ai toujours dit, c'est même ma comptable, elle me donne la merde des fois. C'est pas dépassé tout cet argent-là. Mais, tu sais, moi, à la place d'acheter des montres, des bijoux, j'aime mieux, exemple, acheter un cadre. J'en ai pas chez nous encore, mais j'aime mieux acheter quelque chose à un levier de fond. Même si j'en ai pas besoin. Tu sais, juste parce que c'est pas un levier de fond. Fait que je choisis où mettre mon argent. Moi, pour moi, le succès, c'est quelqu'un, tu sais, qui a une belle réussite, mais quelqu'un qui redonne à la communauté. Quelqu'un qui est riche, qui redonne pas. Mais, tu sais, pour moi, c'est greedy. Oui. Fait que tu vois, c'est plus l'effet que tu veux te donner, que ça te donne un sentiment peut-être des bien-être aussi quand tu donnes. Puis, tu vois l'effet que ça donne aux jeunes aussi. Oui. Tu sais, moi, je suis content quand je donne ça. Je le sais où l'argent, tu sais, je donne pas l'argent des fondations que je crois pas dedans. Tu sais, c'est souvent, exemple, on est avec les jeunes, les animaux, les personnes autistes, des affaires comme ça. Oui, mais est-ce que tu penses que... Parce que moi aussi, moi, je collabore avec la Fondation des Étoiles qui est dans la recherche des maladies infantiles pour les jeunes. Un des plus gros, tu sais, un des plus gros défis des fondations, c'est vraiment la levée de fonds. Est-ce que tu penses que c'est quoi qui devrait changer? Tu sais, toi, tu réussis à faire des levées de fonds, mais pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup de fondations qui sont pas capables de lever de fonds? Qu'est-ce qui manque? Il y a beaucoup de fondations, M. Lamarne. Oui. Quand, à la base, la personne en haut qui gère ça, c'est une bonne personne. Ça part de là, là, c'est qui gère la fondation, tu comprends? Oui. Fait que moi, par exemple, Suzy, la directrice de la fondation, c'est une perle, tu sais, c'est une perle. Elle fait plus que son salaire pour qu'elle me ramasse des sous. Puis, exemple, je me sens pas comme, tu sais, ils m'appellent jamais Nowhere et Jerry, donne moi l'argent. Quand je dis que je veux faire élever le fonds, ils vont m'aider. Je vois où mon argent va. Oui. Fait que souvent, les fondations vont peut-être recevoir beaucoup d'argent au début, mais là, il n'y a pas le bilan d'où cet argent-là est investi. Fait que comme la première année, exemple, on a ramassé, je ne me rappelle pas, genre 20 000, quelque chose de même. Puis, ils m'ont envoyé un bilan pour dire, « Check, on a dépensé 17 000 sur 12 camps de hockey, un camp de basketball, ci, puis ça, puis ça, puis ça. » Fait que ça me dit, « OK, j'ai aidé X nombre de vies, donc j'ai envie de continuer à aider. » Ils font des événements eux autres, des paniers de Noël. Tu sais, comme l'autre fondation de SOS, S.A.U.S. C'est un peu comme la fondation Véro-Louis pour des personnes autistes après 8 ans pour créer, exemple, une maison pour eux. OK. Tu sais, mon amie Audrey, que c'est la prise down de cette fondation-là, mais tu sais, elle passe des vidéos à chaque jour avec son enfant autiste. Fait que je sais qu'elle, elle prend pas cet argent-là pour s'acheter des bijoux. Tu comprends? Oui. Fait que souvent, ça part du haut. Si t'es bien intentionné en haut, tu vas ramasser de l'argent parce que, tu sais, t'es bien intentionné. Si ton but, c'est de faire lever le pont, ramasser des sous pour les impôts, puis pour ci, puis pour ça, mais tu vas fouiller. Oui. Mais c'est pas du fait que les gens veulent pas donner. Les gens veulent donner, c'est ça. Les gens veulent donner. OK. Il y a des gens qui, c'est juste, c'est pas comment te demander. Comme moi, appelle-moi pas pour dire, as-tu 1000 $ pour ma fondation? Je m'en fous de ta fondation. Exactement. Tu sais, moi, je peux pas dire que je suis pas généreux. Fait que je me sens pas mal à l'épicerie de dire non à comme deux piastres pour Enfant-Soleil. Parce que je sais que je donne assez de dons un peu partout. Sinon, maintenant, tu manges à la fin de la journée. Exactement. Mais les gens, 90% des gens ne font pas assez. Oui. Tu sais, leurs quatre Starbucks coffee à 7 piastres par semaine est plus important que de donner un don de 500 $ par année qui équivaut un quart de ce qu'ils dépensent sur des Starbucks coffee. Oui. J'imagine que c'est parce que toi, ça a été tout. Si les gens, ça leur touche pas, tu sais, la mission de la fondation, ils vont pas le faire. Il faut que ça touche. Tu sais, une fondation de tes contacts, il faut que ça aille vers tes valeurs à toi. Si c'est tes valeurs, avec la fondation, tu dis, je vais vous aider. Sinon, sinon, non. C'est ça? Exact. Tu sais, moi, je vais pas donner à des fondations, exemple, qui ramassent des sous pour le cancer ou des recherches parce qu'il y a tellement d'argent là-dedans que, moi, ramasser 100 000, c'est un goût dans l'océan. Oui. Si je ramasse pas d'argent avec des fondations juste pour la pub, tu sais. Par exemple, moi, avec la fondation Véro-Louis, j'avais écrit pour dire, hey, quand votre maison est prête, je vais gratuitement créer votre gym, tu sais, pour s'adapter aux personnes autistes, etc. Fait qu'il faut que ça te touche. Puis, comme j'ai dit, tu sais que Véro-Louis sont sacoches. Oui. Fait que j'ai envie de donner à eux. Oui. C'est un mauvais feeling en haut, là. Ils ramassent pas d'argent. Exactement. Exactement. Tu sais, je veux revenir au sujet de l'entrepreneuriat. Tu sais, quand t'étais intervenant et quand t'étais intervenant, tu sais, toi, c'était pas quelque chose qui t'aimait. Tu aussi, tu sais, j'avais des salaires et autres. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller ouvrir tes gyms? C'était plus parce que, OK, t'aimais le sport puis tu dis, je vais m'investir là-dedans ou c'était vraiment parce que tu dis, je vais faire plus d'argent? Qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Fait que dans les bar-monnaies, quand je voulais payer mes dettes, j'ai compris que le plus que je travaille fort, le mieux que je travaille, le plus d'argent que je fais. Oui. Tant que si t'es salarié, c'est rare que si tu travailles plus fort dans ton heure, tu vas te payer plus. Mon côté, il commençait à être développé dans ce temps-là. Puis à un moment donné, dans l'entraînement, je donnais l'entraînement gratuit éventuellement quand j'ai arrêté de travailler à l'autre gym, dans les parcs. Puis, tu sais, c'est tough au début parce que t'as pas de confiance. T'es comme, hé, les gens vont-tu vraiment payer pour mon produit? Oui. Quand à la base, tu sais que tu fais ça pour les bonnes raisons. Je sais que je fais ça pour les bonnes raisons. Je faisais pas juste ça pour faire du cash. J'avais un big picture de comme plus beau gym sur la Rive-Sud, de donner des sous. Fait que toutes les décisions que je faisais m'amenaient dans cette direction-là. Fait que c'est plus tard. Tu sais, même quand je jouais à mon premier gym, tu connais rien, le loyer, rien. C'est compliqué. Oui. À un moment donné, après six mois du premier, je comprenais. OK, négocie. OK, ça. Puis là, j'aime vraiment ça, l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est les risques. Tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, je vais insulter des gens peut-être. Mais comme moi, moi, j'ai des amis qui ont des barbiers. Très bonne business. Oui. Moi, louer une chaise dans un barbier, pour moi, c'est pas l'entrepreneur. Tu sais, t'essaies. Entrepreneur, tu sais, à un moment donné, tu sais, prendre des risques. Oui. C'est créer l'argent pendant que je ne travaille pas. Exact. Tu sais, exemple, moi, j'aurais créé ma business. Jerry Blackburn, on a dit que c'est juste moi qui fais les entraînements privés. Mais je ne peux pas faire l'argent si je ne suis pas là. Exactement. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu veux créer du revenu sans travailler. Exact. Donc, exemple, quand mes gyms, quand j'ai congé le lundi, mes deux gyms, ils roulent. Mais ça, c'est un résultat de l'entrepreneuriat, à mon avis. Oui, exactement. Parce qu'il y a des employés qui font pour toi. Puis toi, tu peux, comme tu dis, tu peux te focusser pour la levée de fonds. Tu peux te focusser pour d'autres choses. Mais tu sais que l'argent rentre. Puis c'est ça, vraiment, un vrai entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps là, comme un barbier qui est tout le temps devant sa chaise. Il faut qu'il fasse de l'argent. Il faut qu'il soit là, tu sais. Mais les gens qui ne comprennent pas ça, puis ça fait en sorte que plus tard dans la vie, tu veux prendre de la retraite, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir des congés, mais tu ne peux pas. Puis quand tu prends des congés, tu n'as pas de revenus parce que tu n'as pas de revenus qui rentrent quand tu n'es pas là. Faut-tu tantôt de bonnes personnes qui sont meilleures que toi, qui sont bons, qui sont sacoches. C'est ça que j'ai réussi à faire. Moi, tous mes coachs sont meilleurs que moi. Ils sont incroyables, ils sont beaux, ils sont belles, ils sont bons, ils sont bonnes. Puis j'ai 100% confiance quand je pars ou quand je ne suis pas là. À cause de créer un système, un environnement que les autres puissent performer. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu voulais voir le big picture, puis tu voulais vraiment continuer à donner. Puis dans un certain sens, tu voulais quand même être libre, libre plus tard. Oui, puis je parlais à mon frère tantôt, puis lui, il travaille au Costco, puis je l'adore. Ça fait comme plus de 10 ans qu'il travaille là. Oui. Mais à un moment donné, tu sais, on y est, il dit à tes gyms, s'ils ferment, tu pourrais venir travailler au Costco. Je t'ai dit, je suis comme le gros, même si mes gyms ferment, je ne vais jamais travailler pour quelqu'un. Tu sais, je vais créer quelque chose d'autre. Mais moi, puis, hey, je respecte le monde sur les employés parce que si tout le monde, c'était comme des leaders, tout ça, mais personne ne voulait travailler pour quelqu'un. Exactement. Mes employés, c'est des employés extraordinaires, là. Mais si j'avais un employé comme moi, que je l'embauche dans un cours, il ne se concentre pas trop parce qu'il est tellement comme sur le big picture, puis nanana, mais les résultats ne vont pas être aussi bonnes. Mais moi, je ne pourrais pas avoir de boss. Moi, je demande des conseils puis des réponses à mes employés, à mon entourage. Quand il y a un problème, je vais demander à mes coachs, hey, vous pensez que je devrais faire quoi? Oui. Parce que j'ai confiance en eux. Souvent, quand tu as un boss, tu n'as pas nécessairement confiance dans ton boss. Tu le fais juste parce que c'est ton boss, tu comprends? Exactement. Parce que lui, il donne des sortes, puis toi, tu vas le faire sans vraiment penser. Exact. Puis, c'est comme mal vu si tu lui demandes comme, hey, mais pourquoi tu es plus en mesure de gérer la situation que moi? Ou comme, explique-moi ta façon de penser. C'est comme mal vu. C'est comme vu de challenger la position. Oui. Mais, tu sais, toi, tu es dans le domaine de la fitness. Puis, on parlait de ça au début du podcast. Est-ce que tu as étudié là-dedans? Ou tu étais vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait depuis que j'ai fait de l'armation. J'ai tout le temps fait du sport. Je me lance dans l'entraînement. Ou est-ce que tu avais étudié quelque chose? Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Avant, j'avais juste beaucoup d'expérience en tout. Par exemple, armation, etc. Moi, je n'avais pas les connaissances. Je me souviens, avant du 8-9 ans, j'ai fait des formations, par exemple, de week-end. Honnêtement, mon première formation était vraiment proche. C'est n'importe qui pourrait le faire. À un moment donné, j'ai fait trois certifications en CrossFit. Deux, j'ai fait des certifications en ligne de biomechanique. Moi, j'ai toujours été bien entouré. Dans le temps, je travaillais avec des kinésologues, mais je leur posais des questions. Par exemple, surtout pour la réhabilitation, les blessures, c'est des choses que je n'ai pas appris avant. Mais j'ai tellement appris en posant des questions aux gens qui avaient des réponses. Même dans mon équipe, il y a comme tout le monde qui amène un petit quelque chose que si jamais j'ai une question, je peux demander à ces personnes-là. La mobilité, la kinésologie, le ci, le tout ça. Je continue à apprendre par les autres. Mais je suis plus un gars qui va engager des gens avec beaucoup de connaissances. Oui. Puis moi, je m'occupe de... Tu sais, moi, je n'ai jamais dit que je suis égal avec le plus de connaissances. Je n'ai jamais, exemple, à faire des programmes de réhabilitation parce que c'est un domaine que je connais moins et que je n'aime pas. Moi, j'étudie et j'ai beaucoup de connaissances sur la performance puis le mental game. Souvent, les gens qui font des privés avec moi ou des sommets privés, ils ne viennent pas pour les affaires, exemple, de science. Ils viennent pour devenir plus forts ici. Ça fait que tu entraînes aussi les gens, c'est ça? Tu entraînes aussi quand même. Oui, je fais l'entraînement privé. Je faisais beaucoup moins avant le COVID. Mais au retour, on va en faire beaucoup plus. Oui. Mais tu sais, j'ai une question par rapport à ça. C'est parce qu'en mettant un restaurant, il doit avoir un chef puis quelqu'un qui roule la business. Est-ce que tu penses qu'un entraîneur qui fait tout ce qui est fitness, devrait avoir les deux ou devrait s'associer avec quelqu'un? Parce qu'un entraîneur ne peut pas bâtir des gyms 2, 3, 4, 5, 36. Il faut qu'il y ait des connaissances business aussi. Non. OK. Fait que, tu sais, moi, quand je suis parti, là, je comprenais un petit peu de qu'est-ce qui se passait dans le business. Mais même si tu penses que tu connais quoi, tu ne connais pas quoi, là, tu ne vas pas être sué. Fait que, tu sais, tu peux... J'ai jamais fait une formation business en ligne, des affaires-là. Moi, c'était comme, OK, c'est quoi négocier? C'est quoi les banques? C'est quoi genre? Moi, je suggère, exemple, aux entraîneurs qui veulent partir, tu sais, oui, il va travailler ailleurs avant, whatever, mais comme... Souvent, on veut trop que ça aille vite. On veut trop gagner court terme. Fait qu'on va tout faire les choses easy pour avoir un gym, mais on ne pourrait pas grandir plus tard. Moi, là, je me suis fait défoncer le premier gym. Je me suis même fait défoncer le deuxième gym, pour être honnête avec toi, là. Tu sais, côté trop péché, l'impulsivité, les négociations, nanana, nanana, mais comme... Je suis rock solid, là, tu sais, comme... Je suis prêt à négocier, je sais ce qu'on faut. Mais exemple, si j'aurais juste délégué tout ça au début, oui, j'aurais eu plus de temps il y a un an et demi, mais là, exemple, aujourd'hui, mai 2020, j'ai tellement de bagages pis je suis très allé à la guerre, là, comme pour moi, les gyms, là, je rock it, là. Oui. Mais les problèmes avec les gens en business, souvent, c'est... Quand tu fais des choses en business pour faire l'argent, tu as moins de succès, à mon avis, que quand tu fais des choses en business pour les autres. Oui. Pis tu crées un système basé sur aider les autres pis rendre heureux les autres, tu crées un système avec ça pour faire l'argent après. Mais à la base, je ne rentrais pas en entraînement que je vais faire du cash. OK. Parce que si je voulais faire du cash, je travaillerais encore des bars. Oui, oui. Je ne fais encore pas autant d'argent que quand je travaille dans les bars. mais le big picture d'aider X nombre de personnes, de donner plein d'argent à la communauté, de grandir en tant qu'entrepreneur, tu sais. Moi, quand il faut que je mette quelqu'un dehors, quand un employé fait quelque chose pas correct, c'est très rare, là. Mais j'appelle les gens comme des amis que j'ai beaucoup de confiance, qui ont l'expérience, qui vont m'aider. Tu sais, mais à mon avis, un livre qui dit que, Jerry, tu dois faire étape 1, étape 2. Fuck that, là. Tu sais, il faut que tu apprends à connaître les humains. Moi, là, je suis un spécialiste à connaître les humains, parce que j'aime les humains. Oui. Tabarnak. Mais c'est quoi la plus grande différence de tes gyms, la gouvernement athlétique? J'ai lu que c'est sans le contrat. C'est quoi, vraiment, qui te différencie de ce gym, tu sais? Ben, check. Là, on n'est comme plus à mode avec le COVID, parce qu'avant le COVID, bro, attends, pas aucun gym. Très peu de gyms faisaient de ménages. Nous, là, on avait 3 heures de ménages par semaine, par jour, excuse-moi, par jour. OK. Par exemple, tu lavais ton tapis si t'es malade, puis une chose qui est autre, on est un des seuls gyms qui offrent sans contrat. Tu peux venir t'entraîner, juste payer one shot. On a des forfaits de 10 séances, de 1 mois, mais il n'y a rien de long terme. OK. Par exemple, dans une situation comme ça, les clients ne payent pas, parce qu'il n'y a pas de paiement récurrent. Oui. C'est pas, par exemple, CrossFit, c'est super cool, c'est super bon, mais c'est basé plus sur l'altérophilie et la performance. Nous, c'est vraiment marketé à monsieur, madame, tout le monde. Si tu as envie de performer, mais go for it. Si tu n'as pas envie de performer, tu veux juste avoir du fun, mais go for it aussi, tu comprends? Oui, oui. Attends, avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, puis ça, ça va être plus sur tout ce qui se passe avec le COVID et tout ça. Je veux savoir où est-ce que les gens peuvent te contacter, Jerry? Tu es sur quelle plateforme? Oui, Facebook, Jerry Blackburn. Ma page, c'est une page business. Sinon, Instagram, Jerry Blackburn, Blackburn Athletics. That's it, là, c'est en masse. Contact moi là-dessus. Envers moi des messengers. Instagram, je réponds plus vite. Tu peux me parler, là, Instagram, jerryblackburn2n. Good, parce que je vais mettre les liens dans la description, parce que j'essaie de texter Jerry, puis il me répond 3 jours après. Non, mais attends, attends. Pour me défendre, je... Exemple... Ok, attends. Les gens qui me textent, c'est quand même important. Oui, oui. Quand je n'ai pas la tête là, par exemple quand je cours ou quand je travaille à la maison, je ne vais pas répondre jusqu'à temps que je suis prêt. Oui, oui. Mais des fois, c'est fucking long avant que je sois prêt. Puis 3 jours après, je suis comme, hey shit, j'ai 10 messages que je n'ai pas répondus. Donc, c'est pour ça que ça a pris 6 mois avant qu'on ait un podcast ensemble. Alors, il n'y a pas de problème. Hé, Jerry, il y a quelque chose qui... Tu sais, moi, je m'entraîne dans la maison. C'est bien, tu sais, je fais des push-ups, je fais des trucs, je cours dehors. Mais certainement, j'ai envie de tourner au gym. Et là, on est quoi, le 20 mai, 2020, ici à Montréal. Puis là, tout possiblement, la semaine prochaine, tout va roubrir petit à petit. Qu'est-ce qui va changer, tu sais, dans le domaine du gym? Parce que tu sais quelque chose que je regarde, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que tu penses qui va changer, tu sais, avec les 2 mètres de distance, tout ce qui est COVID, selon toi? Bien, probablement, les gyms qui n'étaient pas propres avant... Oui. Ils vont manger un escoupon dans la face, là. Oui. Tu sais, quand t'es client, quand toi, quand whatever, t'es pas habitué à laver ton tapis ou à pas pitcher tes affaires partout, mais t'es dans la merde. Puis il y a des gyms, tu sais, j'ai vu une vidéo passée, je dirais pas le nom, là, mais... Ils ont créé un... Tu sais, techniquement, ils ont... C'est vraiment sécuritaire, aller là. Mais, pour moi, ça ressemble plus à une prison. Oui. Fait qu'on va avoir des règlements de 2 mètres, comme même nous. Notre capacité est diminuée par la moitié. Oui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gyms qui vont fermer. Parce que tu descends notre capacité à moitié, mais on fait plus d'argent, là, tu comprends? Fait que c'est de comment... Puis... Tu sais, moi, je suis en train de tout changer les horaires du gym juste avant qu'on se parle, là. C'est fucked up, là, tu sais. Ils disent que t'as pas le droit d'aller prendre ta touche, là. À un moment donné, c'est mettre plus de règles sur les gens. Mais ce qui me fait capoter, c'est que tu vas à l'épicerie puis le monde s'en caler. Il y a pas de 2 mètres. Il y a pas de 2 mètres. Tu sais, la fille à la caisse touche tes affaires. Tu sais, les avocats, tout le monde me touche. Fuck that. Fait que, tu sais, mets au gym. Faut que tu restes à 2 mètres. T'as plus le droit de prendre la douche. Euh... Hey, tu sais, mettre des flèches à taille, c'est tout ça. Encore là, ça me stresse pas parce qu'on était déjà propres. Fait que les clients sont déjà habitués. Ils savent que quand ils reviennent, c'est comme, OK, on va juste step it up a notch, mais j'ai pas besoin de réinventer la roue. Fait que je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert s'entraîner à la maison. Exactement. Ils aiment ça. Mais moi, personnellement, je veux voir les gens. Je veux m'entraîner avec du monde. Fait que... Même chose que j'ai parlé tantôt. Ça part d'en haut. Si le propriétaire est juste là pour l'argent, ça va se voir. Puis toutes leurs priorités, puis leurs efforts pour rendre ça propre, puis blablabla, le monde va caller bullshit. À un moment donné, c'est le propriétaire, les coachs, le staff, etc. J'ai fait ça, mais non. Moi, on est sur le même niveau, mes coachs et moi. Si nous autres, à la base, on aime les gens, mais les gens vont revenir. Est-ce qu'ils vont avoir leur revenu perdu? Peut-être à court terme, mais on va trouver ce que les gens s'ennuient plus des privés, des groupes de cas. Et en même temps, j'ai trouvé une façon de motiver les gens en ligne. Fait que j'ai créé, exemple, des entraînements extraordinairement difficiles que les gens, exemple, payent pour. On donne un montant à la fondation, puis ils le font à la maison. Exactement. Parce que les rassemblements, comme le marathon, ou tu sais, je faisais le Ironman, le Ironman, ça ne va pas être pour un petit bout. Fait que des fois, il faut trouver une façon de rassembler les gens à la maison, mais qu'ils disent, hey, c'était cool le workout à la maison, mais si je m'ennuie, l'exemple de Jerry au gym, il est trop nice, puis les mondes sont nice. Oui. Mais toi, tu penses que les gens vont revenir dans les gyms, vont les tourner s'entraîner? Pas les gyms. Mon gym. Ton gym, attends. Moi, je le sais que les gens vont revenir parce qu'ils aiment le brand de Black Brandedics. Ils savent que quand ils viennent, ça va être nice. Ça ne va pas juste être comme, hey, il faut que je rends ça propre parce que le COVID. Moi, quand je vais faire une vidéo bientôt, puis ça va faire chier bien du monde, je vais dire, je suis comme, guys, les mesures de sécurité vont être prises, on fait attention, mais c'était tellement peur de crever du COVID, stay the fuck home. Oui, c'est ça. Mais le fait que même les gens, ils savent que what you see is what you get. Exactement. Il y a certaines gyms. Est-ce que les grosses chaînes vont encore marcher? Je ne sais pas. Je pense, on ne rentre pas dans l'économie, mais je pense sincèrement que dans six mois, quand tout recommence, c'est là que tout le monde va perdre leur job. Tu sais, quand tout va recommencer, puis il y a bien des choses qui vont fermer, puis là, il y a bien du monde qui perd leur job, puis les gens n'ont pas de sous, mais ce qui va marcher, c'est l'économie fitness, vraiment pas chère, que les gens vont aller, si les mesures de sécurité sont mises. Mais les gyms comme moi, il y a des bons gyms, ça arrive sur l'escouade, que en haut, les propriétaires font pour une bonne raison. Ça va me dire, je ne suis pas inquiet. Est-ce qu'il y a des changements? Fuck yeah! Mais les changements que je fais, c'est basé sur plaire aux clients. Je vais faire ça. Oui. Ça va quand même être en doux coups pour l'industrie des gyms, s'il y en a quand même plusieurs qui ferment, parce que ça peut avoir des repercussions. Mais ceux comme toi, qui ont des bonnes intentions, qui déjà avaient des mesures en place, vont quand même être capables de continuer. Oui, à 100%. Encore là, tout dépend. Tu sais, le loyer, c'est notre plus gros facteur. Tu sais, moi, même renégocier un loyer, ça va s'en venir, parce que là, tu coupes notre capacité à moitié. Tu sais, cash flow is key. Même exemple, si t'es bien intentionné, si t'as pas le bon mélange de business, professionnalisme, bonnes intentions, c'est super beau, là, de faire liste à partir de maintenant. Fait que, si t'as pas gradué, genre, du School of Life, mais you're fucked, puis peut-être que, puis encore là, j'ai rien contre les gens qui travaillent au Costco, là, mon frère travaille comme un malade. Ces gens-là vont peut-être retrouver des jobs normales, puis ils vont dire comme, ah, c'est à cause du Covid. Non, c'est pas à cause du Covid, c'est parce que t'as pas été capable de t'adapter. Ouais, exactement. Exactement. Une chose que t'as mentionné, t'sais, pour conclure, c'est que toi, t'as fait des, t'sais, tu fais des Facebook Live, mais tu fais des choses payantes. Parce que là, je vois beaucoup des, on va dire des gyms, des entraîneurs qui font des Instagram Live gratuits. Oui. Mais c'est, oui, c'est correct, c'est bien pour, t'sais, pour la communauté, mais eux, ils font pas d'argent, puis c'est des employés qui font ça, ils sont en train de payer, mais toi, déjà, t'avais dit, au moins, mes entraînements virtuels vont être payés, vont être payants, puis je vais pouvoir peut-être, tu donnes, toi, tu donnes à la fondation. Mais t'sais, ce que je vois souvent dans cette Covid-19, c'est que beaucoup de gens vont offrir des choses gratuites, virtuellement, mais ils font pas d'argent, puis c'est des coûts, pour faire des choses virtuellement, t'sais. Faire un check. Moi, là, pendant huit semaines, tout était gratuit. OK, OK. Puis c'est encore gratuit, comme mes workouts live, c'est gratuit, je charge pas ça. Oui. Parce que je vais assumer la perte de revenus. Oui. Puis je suis pas à l'aise de charger les gens pour des Facebook live, parce que c'est pas le produit que je suis à l'aise de charger les gens. OK. Mon gym, je suis à l'aise. Puis mes entraînements live sont cool, c'est pas bon, mais c'est pas sorcier. Tu peux aller n'importe, tu sais, puis je suis honnête à toi, tu peux en faire plein. Moi, ce que j'ai rendu payant, c'est à un moment donné, j'étais chez nous, puis je pensais à des idées, j'étais comme, je suis allé faire les lives, les gens sont allés faire les lives. Qu'est-ce qu'il manque? Fait que j'ai créé le burnathlon, c'est l'entraînement le plus difficile de ta vie. Oui, oui, oui. J'ai marketé ça. J'ai dit, « Guys, vous allez pleurer, vous allez vomir, vous allez ailler votre vie. » Puis j'ai dit, « Ça, c'est payant. » Puis on était comme 200 personnes qui l'ont fait. Ah oui, en gros. J'étais malade. comme le 25 mai, on recommence un deuxième batch. Puis je suis en train de planifier le burnathlon 2.0 qui va être un gros événement sur 24 heures. Fait que ces affaires-là sont différentes. Ça fait vivre de l'émotion. C'est un service que tu ne peux pas trouver en ligne. Tu ne peux pas. Fait que je suis à l'aise de charger un petit montant d'argent pour ça. Parce que c'est quelque chose que les clients vont dire, « Hey, merci pour ça. » Tu comprends? C'est quel type d'entraînement que tu fais sur ça? C'est vraiment intense. Je t'appelle ça du burn-fit. C'est du hit, l'entraînement fonctionnel, des burpees, poids du corps. C'est adapté à tous. Fait que tu peux faire le burnathlon débutant comme tu peux faire l'option « What the fuck ? » Fait qu'on adapte à chaque personne. Ok. Cool, man. Vraiment content de t'avoir parlé, chérie. J'aime ça quand tu dis « Jerry » parce qu'on dirait que tu dis « chérie ». Fait que chaque fois que tu dis « Jerry », je dis « Oh, merci, chérie ». J'aime ça. Ouais, ok. Ouais, c'est mon accent. J'adore. Tu viens d'où? Pérou. Comme Gabriel. Ah, Pérou. J'ai été 15 jours à Pérou à un moment donné. Je suis allé tout seul. Ah ouais? Vous venez de quel coin de Pérou? La capitale, Lima. Lima. Oui. J'aime le soleil là-bas. Toujours nuageux, foggy, c'est sombre. J'ai pas trippé Lima, moi. Je suis désolé. T'es allé au Machu Picchu, comme? Ouais, j'ai fait Cusco, Machu Picchu, Huacachina, Ouaraz dans le Nord. Ça ressemble à ça, là. All right. Ouaraz? Ouaraz, les montagnes, le neige, là? Ouais, les montagnes, j'ai vraiment... Ça, j'ai aimé ça. C'était comme chill, tu peux m'un joint, tu bois de la bière, tu montes des montagnes, tu prends pas ta douche pour trois jours, pis c'est correct, you know? C'est comme ça. Hey, cool, cool. J'ai vraiment content, parce que je voulais vraiment parler de ça. T'sais, moi, j'ai vraiment hâte de retourner au gym, pis tu sais pas comment ça va être. T'sais, moi, je vais dans les busfit et autres. Mais j'ai tellement... T'sais, parce que s'entraîner à la maison, c'est bien, mais t'sais, après deux mois, tout seul, pis tu fais des push-ups, c'est dur pour les morales. Mais de voir des gens, comme tu dis, de voir des gens qui sont autour, de voir toi, de voir tes entraîneurs, ça fait du bien, t'sais, de retourner au gym. Pis t'sais, ça va être vraiment difficile pour votre industrie, mais t'sais, t'as des gens comme toi qui veulent, qui poussent, qui trouvent de nouvelles façons, pis ça, c'est vraiment intéressant. Thank you, man. Merci, Jerry. C'est très, très apprécié, pis merci à tous ceux qui ont écouté le podcast, pis nous, on se revoit pour une autre émission. Allez, bye-bye. Ciao, man. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.